On va avoir donc un Kiddush qui doit nous faire sentir la Kiddusha du Shabbat. A la fin du Shabbat, on a un Kiddush qui doit nous faire sentir qu'on était dans le Kodesh et qu'à partir de maintenant, on va passer dans un temps profane qui nous permettra ce qui nous était interdit le Shabbat, toutes les activités qui sont définies par les Mélachot. Au milieu du Shabbat, on a un autre Kiddush qui porte un nom un peu particulier. Il s'appelle Kiddush Rabbah. C'est-à-dire que c'est un grand Kiddush parce qu'il est petit. C'est comme ça qu'on a l'habitude dans Israël de faire les choses. Quand il y a quelque chose qui est petit, on le grandit tout de suite. Kiddush Rabbah. Alors, ce Kiddush là, que l'on fait Shabbat matin, Shabbat à midi, c'est un Kiddush qui n'est pas destiné à faire apparaître la Kiddusha du Shabbat. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bracha particulière sur la Kiddusha du Shabbat. Alors, à quoi est destiné ce Kiddush ? À donner une importance à la Seouda que l'on va consommer. Pourquoi ? Parce que Shabbat, on est tenu de faire trois serdotes, c'est-à-dire trois repas. Pour différencier des jours de la semaine où on pourrait se contenter de deux repas comme à l'époque du Talmud. Et comme ça existe encore dans certains pays où on ne prend que deux repas, un le matin et un le soir. Et au milieu, on prend un petit truc pour passer la journée. À l'époque du Talmud, c'est comme ça que les gens mangeaient. Et nos sages ont institué, parce qu'ils ont trouvé une allusion à cela dans la Torah, qu'il y a trois repas particuliers, tellement d'ailleurs particuliers, qu'on appelle le troisième repas, traduction littérale, Seoudash Liji, traduction littérale, troisième repas. Pour bien faire sentir que Shabbat, c'est pas par hasard que l'on fait trois repas, mais parce qu'il faut faire trois repas pour différencier le Shabbat des autres jours de la semaine. Alors ce Kiddush qui se trouve au milieu, c'est un Kiddush, comme je disais tout à l'heure, il est particulier parce qu'on l'appelle Kiddush, mais en réalité, il n'y a rien dans ce Kiddush qui ne va parler de l'Akdusha du Shabbat, si ce n'est qu'on dit certains versets. On cite certains versets de la Torah, Et on termine par une bracha qui est une bracha sur le vin, et non pas sur le Shabbat. Alors que les deux autres Kiddush, le premier et le dernier, se terminent par une bracha qui parle de l'Akdusha du Shabbat. Parce que l'un est destiné à introduire le Shabbat, et l'autre est destiné à nous en faire sortir. Donc on va parler de l'Akdusha du Shabbat. Dans le Kiddush du milieu, on ne parle pas de l'Akdusha du Shabbat, simplement en faisant précéder le repas d'un Kiddush qui est dit sur le vin, on donne à ce repas-là une importance. On ne le considère pas juste comme quelque chose qu'on veut grignoter. Alors maintenant, on va se concentrer sur le premier Kiddush. Allez-y. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on ne fait pas un Kiddush aussi à la Sauda Shri-Shit ? Yofi, très belle question. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas de Kiddush à la Sauda Shri-Shit ? Alors, réponse, selon l'opinion de Maïmonide, on fait un Kiddush à la Sauda Shri-Shit. Et il n'y a pas la majorité des gens, mais certains qui sont très respectueux de Mitzvot, qui prennent un verre de vin à la Sauda Shri-Shit, et qui disent à peu près la même formule que celle qui est dite au deuxième Kiddush. C'est-à-dire, au Kiddush que l'on dit à la deuxième Sauda, ils disent la même chose à la troisième Sauda, la Sauda Shri-Shit. Donc, il est recommandé à la Sauda Shri-Shit, si on peut et si on a l'habitude, sinon on peut aussi la prendre d'ailleurs l'habitude, de prendre un verre de vin, de dire quelques versets sur le Shabbat, et de dire à la fin, Il y en a qui le font. Alors, on va commencer par notre premier Kiddush, qui est le plus important, celui qui introduit le Shabbat. Trois parties. Dans ce Kiddush, le Kiddush de la veille de Shabbat, vendredi soir, on a trois parties. Un, deux, trois. Alors, la première partie de ce Kiddush est la parashat Vayechulou. La parashat Vayechulou, c'est le verset qui termine le récit de la création. Ça se trouve au début du chapitre 2 de la Torah, dans le livre de Bereshit. Si j'ouvre le récit de la création, je vois que les trois versets qui débutent le chapitre 2 de la Torah, sont des chapitres qui racontent comment la création a été terminée et comment Akadosh Baruch Hu a arrêté de créer le septième jour. On commence donc la première partie par la citation de ces versets. Vayechulou. La deuxième partie du Kiddush, c'est la braha sur le vin. Boré Peri Hagefen Évidemment, on ne pourra pas goûter du vin du Kiddush sans auparavant avoir fait la braha qui conserve le vin. Je vais bientôt revenir sur ces trois parties et vous expliquer l'importance de chacune d'elles. La troisième partie du Kiddush va nous rappeler que le Kiddush que le Shabbat est un Shabbat qui nous rappelle deux étapes importantes dans l'histoire du monde. La première, la création du monde qui a été conclue par le Shabbat et la deuxième, la sortie d'Egypte. Alors, on a donc que le Shabbat est en souvenir de la création Zikaron les Ma'asseh Bereshit et aussi en souvenir de la sortie d'Egypte Zekher les Yetziyat Mitzrayim. Quel rapport entre le Shabbat et la sortie d'Egypte ? Pourquoi tout d'un coup on se sent obligé de rappeler la sortie d'Egypte au moment du Kiddush ? Parce que c'est la création du peuple. Yafem et Hoth parce que il y a la création du monde et il y a la création du peuple qui va faire apparaître le Shabbat dans le monde. Si le peuple d'Israël que Dieu nous en préserve n'était pas sorti d'Egypte et n'était pas allé au Sinaï recevoir la Torah les dix paroles alors jamais on n'aurait entendu que le Shabbat de la création soit apparu chez les hommes. C'est le rôle que nous avons reçu quand on a été au Sinaï et qu'on a entendu Zahor et yom à Shabbat le Kadesho ou Shamor et yom à Shabbat le Kadesho C'est-à-dire l'apparition du peuple d'Israël sur terre avec la sortie d'Egypte en tant que peuple c'est l'apparition de la dimension du Shabbat dans l'histoire. Il y a l'apparition du Shabbat dans la création. Ça c'est le Shabbat dans la nature. Mais il y a aussi le Shabbat dans l'histoire et le Shabbat dans l'histoire c'est par l'intermédiaire du peuple d'Israël qui va s'entendre dire au Sinaï l'ordre de respecter le Shabbat et qui va faire apparaître dans les faits et vous comprenez maintenant l'importance l'importance du respect du Shabbat par Israël quand Israël respecte le Shabbat Israël témoigne témoigne dans les faits de cet ordre cosmologique qui est que Dieu a créé le monde dans six jours et le septième a finalisé sa création. Ok ? Vous vouliez dire quelque chose ? C'est pas grave ça va revenir. On a vu dans plusieurs cours que les avocs apprentissaient certaines avocs avant de les émissions qu'est-ce que c'était le cas du Shabbat ? C'était aussi le cas du Shabbat. Et alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est l'apparition du Shabbat dans l'histoire avec le C'est une bonne question. C'est une bonne question. Elle n'est pas seulement à propos du Shabbat votre question. Elle est à propos du respect de la Torah par nos ancêtres les avotes les avotes et les imotes. Eux le faisaient à titre individuel. C'est-à-dire qu'ils étaient à un niveau moral tellement élevé qu'ils avaient une perception spirituelle qui leur permettait déjà de vivre la Torah. Ils avaient une sensibilité telle qu'ils se comportaient comme des hommes qui avaient reçu la Torah alors qu'ils ne l'avaient pas reçu. Par contre, le peuple d'Israël doit le faire déjà en tant que révélation. et quelle est la différence est énorme ? À l'époque des avotes et des imotes arrivaient vendredi soir et Sarah sentait qu'elle devait allumer les nerotes. Elle sentait qu'elle devait allumer les nerotes. Elle le faisait. Si vous demandiez à Sarah où c'est marqué dans la Torah, elle n'était pas capable de vous répondre mais elle le faisait. Par contre, à partir du moment où le peuple d'Israël est sorti d'Egypte et qu'il a reçu la Torah, est-ce qu'il y a une femme qui peut ne pas allumer les nerotes en disant mais je ne le sens pas ? Vous avez compris la différence ? Parce qu'elle n'est pas au niveau où elle le sent. Et seulement quand elle sera complètement pénétrée de l'idée du Shabbat et qu'elle aura fait ça pendant de nombreuses années, elle ne pourra plus omettre d'allumer les nerotes. parce que ça fait déjà, ça s'est déjà révélé en elle. Mais tant que ce n'était pas à ce niveau-là, c'est la grande différence entre la Torah qui était et accomplie par nos ancêtres et la Torah que nous avons. La Torah que nous avons c'est déjà un acquis. En tant que peuple, la Torah est déjà pour nous un acquis. Si un individu respecte la Torah, on peut dire de lui qu'il est normal. Si un individu qui appartient au peuple d'Israël ne respecte pas la Torah, il est en clivage en dehors du temps, en dehors de l'histoire, en dehors de l'espace de son identité. C'est pour ça qu'il va en général d'ailleurs souffrir de cela. Oui ? Quelqu'un voulait demander autre chose ? Oui ? Je me demandais juste si ça s'était transmis depuis Sarah et quand l'Égypte par exemple, est-ce que... Les gens respectaient la Torah ? Oui. Tant que la Torah n'a pas été donnée, c'était quelque chose qui était individuel. Si quelqu'un le sentait, il le faisait. Si quelqu'un ne le sentait pas, il ne le faisait pas. Par exemple, on sait que la tribu de Lévi est restée fidèle même en Égypte à l'accomplissement des mitzvot. les autres ? Non, pas forcément. Alors, j'en arrive donc à ces trois, partie 3. On a dit que c'était Zikaron le Maaseh Bereshit. Ensuite, Zekher le Yetziyat Mitzrayim. Maaseh Bereshit, c'est la création Yetziyat Mitzrayim sa sortie d'Égypte. Et cette troisième, ce parti, se termine par une bracha extrêmement importante, Baruch Atah Hashem. Mekadesh? C'est vrai? Mekadesh? Ah, Mekadesh Hashabat, d'accord. Mekadesh Hashabat. Donc, on arrive à cette troisième partie, ça se termine Baruch Atah Hashem Mekadesh Atah Hashabat. Voilà. Cette bracha annonce que nous déclamons qu'on est dans le temps du Shabbat et que ce temps est un temps qui est Kadosh. Mekadesh Atah Hashabat. Qu'on est dans le temps du Shabbat et que ce temps est Kadosh. Sanctifié, ça veut dire prendre acte de la sainteté du Shabbat. Vous comprenez ce que je viens de dire? Le temps du Shabbat est un temps qui est Kadosh en lui-même. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné cette dimension. Et quand on dit que c'est pour ça qu'on dit Baruch Atah Hashem béni sois-tu l'éternel Mekadesh à Shabbat. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire une bénédiction? Parce que j'ai besoin de prendre conscience et de dire que j'ai intégré cette idée qui va m'obliger à me conduire comme on se conduit Shabbat. Alors je reprends les trois parties et commence à donner quelques indications de Halakha au niveau de ces trois parties-là. La première partie on a dit Vayukhoulou. On a dit Vayukhoulou. C'est les premiers versets que l'on trouve dans la Torah qui parlent du Shabbat. La parasha ça s'appelle parasha de Vayukhoulou. La parasha de Vayukhoulou le vendredi soir est dite trois fois. Elle est dite trois fois. Je vous explique je vous dis quand ça. La première parfois la première fois la parasha de Vayukhoulou est rappelée dans la Tfilah dans la Amida de vendredi soir. Si vous avez des Sidouris si vous ouvrez le Sidour si vous avez un Sidour à votre disposition je vous conseille vivement d'ouvrir maintenant. C'est souhaitable de façon à ce qu'on ait sous nos yeux ce dont on parle parce qu'il y a des choses auxquelles on ne fait pas attention et c'est l'occasion pour vous en même temps d'apprendre la dimension de la prière. Alors prenez la prière de vendredi soir ouvrez la Amida de vendredi soir ouvrez la Amida de vendredi soir et regardez dans la Amida de vendredi soir la parasha repérez la parasha de Vayukhoulou dans la Amida de vendredi soir. Tout le monde a trouvé ? Vous avez trouvé ? Exactement Vayukhoulou dans la Amida de vendredi soir on a donc pour la première fois Vayukhoulou La deuxième fois où la parasha de Vayukhoulou va être rappelée c'est après la Amida regardez finissez la Amida jusqu'au bout finissez la Amida jusqu'au bout d'accord finissez-la jusqu'au bout allez-y ok la deuxième fois après la Amida et la troisième fois à l'entrée du Kidush donc trois fois vendredi soir on va réciter les mêmes versets nos sages parlent à propos de cette parasha comme étant une parasha de témoignage c'est-à-dire en répétant par trois fois la même parasha la parasha de Vayukhoulou tout se passe comme si nous témoignons de la véracité du Shabbat à propos de la création et pourquoi trois fois deux réponses à cela la première chose quand on veut affirmer quelque chose sans laisser aucun doute on le dit trois fois ça s'appelle en hébreu chazaka c'est-à-dire quelque chose qui est définitif quelque chose il y a beaucoup de dans beaucoup de domaines où on revient trois fois sur la même chose pour que ça soit une affirmation qui soit considérée comme une affirmation définitive deuxièmement dans la Torah il est enseigné que quand on veut un témoignage on réclame un témoignage d'au moins deux témoins ou même de trois donc c'est comme s'il y avait ici un triple témoignage et ça ça nous amène à la raison pour laquelle quand on dit cette partie-là du qui douche on se tient debout on se tient debout parce que il y a une règle qui dit qu'un témoignage exige que les témoins soient debout quand il y a des témoins viennent témoigner dans un tribunal ils sont obligés de témoigner debout alors on se tient debout donc au début du qui douche en disant la parasha de l'ayroulou comme si on était les témoins et on est les témoins vivants reprenons l'idée que j'ai rappelée tout à l'heure qui est que le peuple d'Israël en respectant le Shabbat en fait en accomplissant le Shabbat révèle dans l'histoire le contenu du temps donc il y a le fait même que le peuple d'Israël se retrouve chaque Shabbat pour accomplir le Shabbat c'est ce témoignage permanent qui fait que le peuple d'Israël vient confirmer par son attitude que ce qui est marqué dans la Torah est vrai que le Shabbat fait bien partie de la réalité ok qu'est-ce que vous voulez dire je voulais dire que parfois j'ai été amené à être en fait très souvent sur les manies mais le temps c'est pas ok alors ça c'est je vais tout de suite parler de cela il y a plusieurs minagims concernant la façon de se tenir pendant le kiddush les spharadims ont l'habitude de faire tout le kiddush debout il y a des achinazines qui font tout le kiddush assis il y en a d'autres qui font la moitié du kiddush debout la moitié du kiddush assis et la raison qui fait que certains font assis c'est que le kiddush fait partie de la Seouda parce que le kiddush a pour but de permettre la Seouda nous n'avons pas le droit de manger aucun des repas de Shabbat sans kiddush une Seouda se fait toujours assis donc si on veut considérer le kiddush comme étant une partie de la Seouda ok donc on doit le faire assis donc vous pouvez effectivement arriver chez des familles qui diront le kiddush assis est-ce que c'est quelque chose qui est impératif non c'est pas grave c'est-à-dire nous notre habitude de le faire en général debout si vous trouvez des familles qui le font la moitié debout la moitié assis faites comme eux si elles le font le kiddush assis asseyez-vous aussi il faut respecter le minag de l'endroit et on peut être debout faire la prière debout et après s'asseoir on peut absolument alors maintenant évidemment à la fin du kiddush même si on était debout on s'assoit pour boire parce que c'est pas poli selon la halakha que de boire alors qu'on est debout maintenant on parle de la deuxième braha nos sages pour donner une importance au kiddush ont institué que le kiddush se fasse sur le vin le vin et le liquide la boisson diront sur lesquels sur lesquels nos sages ont décidé de fixer les mitzvot alors je vous donne une série de mitzvot qui vont avec le kiddush avec un kiddush fait sur le vin quand on se marie on fait deux fois le kiddush sous la chuppah avec du vin quand il y a une brit milah on fait les brachot de la brit milah sur du vin quand il y a un bidyon aben rachet du premier né ça se fait à nouveau sur du vin le kiddush de shabbat se fait sur du vin le vin est une boisson qui est considérée comme étant importante et qui a une signification particulière puisque c'était pendant toute l'année la boisson qui était aussi versée sur l'autel les sacrifices étaient accompagnés de vin sur l'autel vous savez que le vin est quelque chose de très particulier puisque le raisin c'est un fruit le jus de raisin c'est un jus de fruit et puis on laisse passer 40 jours et tout d'un coup ça devient une boisson qui est une boisson qui a un état en soi le vin qui n'a pas c'est pas comme les autres si vous prenez une orange et que vous la pressez vous aurez un jus d'orange et si vous laissez 40 jours le jus d'orange dehors vous aurez c'est pas très sympathique entre temps ça c'est devenu un autre goût par contre au contraire le jus de raisin qui est vieilli nous donnera le meilleur quelque chose de très particulier nikhnas yayn yatsasod donc ça je vous dis qu'il y a un secret dans le vin le secret du vin c'est que la valeur numérique du mot vin 70 qui est la même valeur numérique que le mot sod qui veut dire secret il y a un secret dans le vin chaque chaque grain de raisin a en lui un liquide qui tout d'un coup peut avoir une influence 70 alors je vais parler maintenant d'un cas particulier ici au numéro 2 je suis le cas particulier c'est que on n'a pas de vin où on ne peut pas boire de vin où il nous est interdit de boire du vin alors comment se comporter dans les situations que je viens d'invoquer quelqu'un est malade quelqu'un ne supporte pas le vin quelqu'un n'aime pas le vin quelqu'un n'a pas de vin chez lui à sa disposition premièrement le jus de raisin est considéré comme du vin et c'est la même bracha donc il n'y a aucun problème si on veut remplacer le vin par le jus de raisin ça ne pose aucun problème et vous trouverez très souvent que dans les mitzvot que j'ai invoqués au lieu de se servir de vin on se sert de jus de raisin mais il y a une autre possibilité qui n'existe que pour le kiddush de vendredi soir j'insiste il existe une autre possibilité qui n'est valable que pour le kiddush de vendredi soir cette autre possibilité c'est de faire le kiddush sur les halotes comment faire le kiddush sur les halotes intéressant ça alors la démarche est la suivante à la place de cette bracha qui est la partie intermédiaire on va dire une autre bracha qui s'appelle puisqu'on va consommer du pain seulement vous savez toutes qu'on n'a pas le droit de consommer de pain sans alors l'ordre est le suivant si pour une raison ou une autre que je viens d'invoquer on veut faire le kiddush sur les halotes ça se passe de la façon suivante un netilat yadaim avant le kiddush j'insiste avant le kiddush avant le kiddush netilat yadaim une fois qu'on a fait netilat yadaim on va à la table sans parler et on dit la partie numéro 1 ça ne change pas on continue en disant la partie 2 et au lieu de dire on dit 3 on dit la partie 3 qui ne change pas 4 on s'assoit on mange les halotes et on a accompli d'un seul coup deux choses et le kiddush et le mozi qu'est-ce qu'on est à quel stade ça s'est brouillé on mange pas le pain on continue la partie numéro 3 quand on a fini la partie numéro 3 on s'assoit on goûte du pain et à ce moment-là on a accompli d'un seul coup et le kiddush et le mozi on n'a aucune braha à rajouter on l'a déjà fait ici à mozi les hamina arrête il y a quelque chose qui n'est pas clair on va pas faire deux fois à mozi on l'a fait déjà une fois au milieu quand on a fait le netilat on a fait la bracha on a fait le netilat yadaim avec la braha avant le kiddush on a fait le netilat yadaim avec la braha on s'est rendu à table on a couvert le pain comme toujours on a dit au milieu on a dit à la fin on a dit la troisième partie on a fini par on s'assoit on goûte le pain et on a fini d'un seul coup et le kiddush et le mozi et ça ça ne peut se faire que le vendredi soir cette méthode que je viens d'indiquer ne peut se faire ni pour le kiddush du matin ni pour l'avdala si on mélange de l'eau avec du sel c'est pas recommandé pas très sympathique de boire de l'eau avec du sel de l'eau avec du sel de l'eau avec du sucre non 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 deux secondes deux secondes deux secondes attendez attendez avant d'arriver au mélange finissons d'abord cette partie là ok c'est clair donc ça nous permet de faire le kiddush sur le mozi troisième méthode possible à la place du vin on a le droit de prendre une boisson qui est considérée comme une boisson importante ça s'appelle dans le langage de nos sages khemar medina khemar medina ça veut dire le vin qui est en cours dans l'endroit où on habite khemar medina c'est pas forcément du vin ça peut être une boisson alcoolisée telle que la bière ça peut être une boisson alcoolisée telle que toutes les boissons alcoolisées que l'on connaît et la bracha alors ne sera plus borebara gefen elle sera évidemment pas motzile khemina arret elle sera shiakol niabit varo quel genre de boisson de quel genre de boisson on a le droit de se servir pour cela je répète une boisson qui a une importance en tant que telle en général ça se vérifie par le prix parce qu'une boisson qui est importante elle vaut cher enfin plus cher que l'eau on n'a pas le droit de se servir d'eau et tout ce qui est à base d'eau en général ne peut pas servir à faire le qui-douche donc l'eau avec le sel l'eau avec le sucre tout ça c'est pas sérieux il y a certains poskhim qui ont fixé comme règle une règle intéressante ils ont dit si vous avez un invité important qui vient chez vous à la maison et que vous voulez l'honorer d'une certaine boisson quelle serait la boisson dont vous vous serviriez pour l'honorer évidemment pas de l'eau avec du sel et de l'eau avec du sucre ça serait pas très sympathique pour cet invité donc vous comprenez que ça peut pas servir de qui-douche alors à ce moment là c'est poser la question de savoir aujourd'hui on offre à quelqu'un un verre de coca même si c'est quelqu'un d'important on peut lui proposer un coca frais donc il y a certains qui proposent qu'on puisse faire le qui-douche même sur cela et ce que je viens d'enseigner c'est à dire cette troisième possibilité de se servir d'une boisson importante pour faire le qui-douche ça c'est valable pour tout le qui-douche alors que faire le qui-douche sur le mozzi ce n'est valable que pour le vendredi soir par contre se servir d'une boisson importante pour faire le qui-douche à la place du vin ça peut être valable et pour le qui-douche du vendredi soir et pour le qui-douche du samedi matin et pour le qui-douche de lave d'Allah on peut se servir de tout cela pour les autres qui-douche conclusion et résumé l'idéal c'est toujours de faire le qui-douche sur du vin ou du jus de raisin surtout le qui-douche deuxième possibilité le vendredi soir on peut remplacer ça par qui-douche sur les halotes troisième possibilité se servir d'une boisson importante pour faire le qui-douche aussi vendredi soir samedi matin et mozzi et shabbat qui-douche et kodesh c'est pareil ou pas du tout c'est exactement la même étymologie bien sûr qui-douche c'est déclamer c'est déclarer que quelque chose est kadosh d'accord il est préférable de faire sur du vin rouge il est préférable de faire sur du vin rouge tous les qui-douche pourquoi parce que c'est l'opinion de Nachmanide qui dit que la bible définit le vin comme étant quelque chose de rouge il y a d'autres raisons mais il est préférable néanmoins c'est pas quelque chose qui nous bloque si on a pas de vin rouge je fais toujours la même question quand il y a un mariage la mariée ne veut surtout pas que ça soit du vin rouge parce que la robe est blanche elle réclame toujours que ça soit du vin qui soit blanc et alors le marié passe sa première épreuve s'il réussit ça il est bien parti une fois c'est moi qui ai reçu tout le verre du Kiddush quelqu'un est passé il m'a renversé tout le verre du Kiddush sur moi mais moi je suis pas la mariée donc je suis resté calme tout le monde a repéré que j'avais fait le Kiddush dernière question parce que ça fait partie du repas l'éterraud banauts m'a renversé m'a renversé m'a renversé m'a renversé m'a renversé m'a renversé